On peut commencer là. Dites-moi alors bonjour. Vous n'êtes pas fiers de me voir aujourd'hui. En tout cas, moi, je suis fière de vous voir. J'espère que le week-end a bien été pour vous. Moi, je suis très heureuse de vous voir aujourd'hui. Faites-moi les coucous, alors. Et on va commencer. Faites-moi les coucous, on commence. Il faut que ça monte un peu, non ? Oui, c'est en train de monter. On partage, on partage. C'est ça que je suis en train de faire aussi. On partage, mes chers amis. Le sujet est très, très important. Pourquoi beaucoup d'entrepreneurs africains échouent ? Vous-même, vous savez que nous sommes nombreux à commencer quelque chose, on ne le termine jamais. Nous sommes nombreux à commencer quelque chose, mais on arrête un coup de chemin. Pourquoi cela ? Surtout les Africains. Nous, nous avons vraiment un grand problème dans notre communauté. Et c'est aujourd'hui, nous devons parler de ça aujourd'hui. Il faut sensibiliser les personnes. Il faut essayer de changer la mentalité des personnes sur certaines choses, surtout dans l'entrepreneuriat. Ah, bonjour, je suis à l'écoute. Bonjour, Romario. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien, Romario. J'espère que tu as partagé à tes amis, dans tes groupes et tout ça. Faites-moi bonjour, là. Dites-moi que vous êtes là. J'espère que le week-end a bien été. Le week-end de l'amour. J'espère que chacun a bien fêté chez vous. Avec des personnes qu'ils estiment, qu'ils aiment. Avec des personnes qui les aiment aussi. Parce que c'est bien d'aimer. C'est bien de s'aimer. Et c'est aussi bien d'être aimé. Il y a une différence entre les deux. Que l'amour soit réciproque, il y a aussi une différence. Donc, on partage et on commence là dans quelques secondes. Parce que je ne vois pas encore vos partages. Il faut qu'on commence. On doit se sensibiliser. On doit parler des vraies choses. Des choses qui touchent. Mais qui sont utiles. Ça touche, mais c'est utile. C'est utile d'en parler. Pour qu'on puisse aller à un autre niveau. Notre communauté a besoin d'évoluer. Notre communauté a besoin d'aller à un autre niveau. Et pour cela, nous devons nous entraider. Pour cela, nous devons nous sensibiliser. Pour que les autres puissent comprendre que c'est important de faire cette édition. Pour pouvoir avoir des résultats. Dans notre communauté surtout. Nous devons prendre des exemples sur beaucoup de communautés. Qui ont déjà réussi à faire ce pas-là. Que nous n'arrivons pas encore, chers Africains. Il faut se dire la vérité. Nous n'arrivons pas encore à faire ce pas-là. Donc, il faudrait que vous partagez d'abord au maximum cette vidéo. Cette vidéo doit être virale. Dans tous ceux qui me regardent là. Partagez dans vos milliers de groupes que vous êtes à Facebook. Partagez même sur WhatsApp. Partagez sur Instagram. Partout pour que ce soit viral. Parce qu'on doit se sensibiliser à ce sujet-là. Nous ne sommes plus une communauté qui doit échouer. Nous ne devons plus être des communautés qui doivent échouer. Raïssa Diomo, bonjour. J'espère que tu vas bien. Tu partages déjà dans tous tes corps, dans tous tes groupes. Bonjour Claude. J'espère que tu vas bien et tu partages. Donc, il faudrait que nous, on se sensibiliser. Nous serons sensibilisés par rapport à ça. Bonjour La Fleur, Stéphie. J'espère que tu vas bien. On doit se sensibiliser. On doit connaître que pour avancer, on a besoin de notre communauté. On ne peut pas avancer seul, chers amis. Donc ici, je vais vous parler de pourquoi beaucoup d'entrepreneurs africains échouent. Et ça doit être une vidéo virale pour que la personne qui est échouée, la personne qui pense qu'il va échouer, la personne qui ne sait pas pourquoi il arrive, pour qu'il est en train d'échouer, puisse se connecter à cette vidéo pour qu'on puisse en parler. Parce qu'en tant qu'Africains, nous sommes médiocres. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas ensemble. Nous ne sommes pas en union. Nous n'acceptons pas qu'on veut évoluer ensemble. Et ce n'est pas très bien. Ce n'est pas bien du tout. Même quand on vous demande de partager, ce partage-là aide d'autres personnes. Quand les personnes se connectent à cette vidéo, c'est comme ça que ça les touche, ça les aide. Et c'est comme ça que le changement de mentalité s'opère. Parce que je ne peux pas faire seul. J'ai besoin de vous. Il faudrait qu'on soit honnête. J'ai besoin de vous pour pouvoir avancer. Ça, c'est sûr. Je suis un entrepreneur. J'ai besoin de vous pour pouvoir avancer. C'est vous qui faites ce partage. C'est vous qui partagez. C'est vous qui likez la vidéo. C'est vous qui venez prendre des formations. Donc, j'ai besoin de vous, chers amis. Donc, je n'ai pas honte de leur dire. J'ai besoin de ma communauté africaine. J'ai besoin de vous pour évoluer. J'ai besoin de ma communauté africaine pour évoluer. Aujourd'hui, j'appelle le cri de cœur à toutes ces personnes-là qui sont en train de me regarder. Donc, partagez cette vidéo d'abord. Parce que cette vidéo doit être virale. Et on doit commencer à partager. Que tout le monde puisse se connecter à ça. Pour qu'il puisse comprendre qu'on doit changer les choses dans notre communauté. On doit changer les choses. Bonjour, Gabana. Bonjour, Aïda. J'espère que tu vas bien. On doit changer les choses dans cette communauté. Blessman. Bonjour. J'espère que tu vas bien. Et que vous avez déjà partagé. On doit changer les choses dans notre communauté, chers amis. Et pour changer les choses dans notre communauté, on doit s'entraider. Oui, chers amis, aujourd'hui, je vous dis haut et fort. J'ai besoin de vous. Oui. Je vous dis haut et fort. Personne, personne, d'autres personnes ne vont pas l'admettre. Mais moi, je l'admets. J'ai besoin de vous pour avancer. Sans vous, je ne peux pas avancer. Oui. Je le dis et je le redis. Dieu nous a créés imparfaits. Nous a créés nous tous. C'est pourquoi nous entrenons entre nous. Nous sommes une communauté africaine. Et en tant qu'une communauté africaine, nous devons évoluer ensemble. Nous ne vont pas voir notre frère. Notre frère, nous ne vont pas voir notre frère tomber, le laisser tomber. Non, pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourtant, nous avons la possibilité d'aller juste en bataillant à ces publications qu'il fait dans ces groupes de référents, dans ces différents groupes. Pourquoi pas ? Pourquoi être dû à ce niveau-là ? C'est des choses même qui sont gratuits. C'est gratuit. On vous dit, allez, liker peut-être les chaînes des autres. Non. Allez, faire... Non. La jalousie. La jalousie nous ronge tellement dans notre corps. Quand on voit quelqu'un s'élever pour commencer à faire peut-être du coaching, pour commencer à faire de l'entrepreneuriat, c'est comme s'il est mauvais. Il est devenu la risée de toute la communauté. Mais ce n'est pas bon, ça. Laure, Mekui, Mekui, bonjour. Bonjour, Laure, j'espère que tu vas bien. Bonjour, bonjour, coach Agad. Bonjour. J'espère que vous allez bien. J'ai déjà partagé dans cette groupe. Merci, la fleur. Donc, nous devons savoir qu'on doit évoluer ensemble, chers amis. Aujourd'hui, je viens de faire cette vidéo pour ça. Oui, je viens de tourner à votre porte, chers amis. Je viens de tourner dans votre porte, chers amis. Partager cette vidéo, chers amis. J'ai besoin de vous. Oui, on doit évoluer ensemble. Et ça, j'appelle à ma communauté africaine. Oui, je suis africaine. Je suis fière de l'être. C'est pour ça que j'appelle à vous. J'appelle à vous parce que je suis fière d'être africain. Je sais qu'ensemble, nous allons évoluer. Je sais qu'ensemble, nous allons construire une grande communauté. Je sais qu'ensemble, nous allons bâtir de grandes choses dans ce monde. Oui, ensemble, chers amis. Je vais tirer mon frère. Je vais tirer ma soeur. Et on va avancer ensemble. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo aujourd'hui. Oui, c'est un cri de cœur. C'est un cri de cœur, chers amis. Je crie, je crie à vous, chers amis. Parce qu'on doit avancer ensemble. Ouais. Non, 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 non. Aujourd'hui, là, c'est le jour. C'est le jour, oui. On a parlé de la mouillée, non ? S'aimer, c'est quoi ? S'aimer, c'est quoi, selon vous ? C'est aussi s'accepter comme nous sommes, non ? S'aimer d'abord, s'accepter comme nous sommes, non ? C'est aussi aider les autres, non ? S'aimer, c'est aussi aider, aimer ceux qui sont autour de nous. Oui, chers amis, nous devons envoyer une idée qu'on veut atteindre. Et avec cet idée-là, on va transformer la vie de beaucoup de personnes, chers amis. Avec cette vision qu'on allait changer la vie, l'avenir de notre communauté. On va changer la vie de plusieurs personnes. Il y a beaucoup de personnes qui procrastinent. Il y a beaucoup de personnes qui n'aillent pas à évoluer dans leur vie. Il y a beaucoup de personnes qui sont encore scotchées dans leur tourment. Et grâce à toi, grâce à toi qui me regardent, tu peux changer les choses. Grâce à toi, les choses parlent à un autre niveau. Donc, connectez-vous à cette vidéo. Partagez cette vidéo. On évolue ensemble. Ce qui fait échouer notre communauté, c'est d'abord la qualité de ce qu'on fait. La qualité de nos services, de nos produits. On aime trop la médiocrité. Disons-nous la vérité en tant qu'Africains. Disons-nous la vérité. Chers Africains, on se dit la vérité. On aime trop la médiocrité. Oui, oui. On aime trop faire. Donc, quand on fait là, c'est bien. Là, quand on dit qu'une fois que c'est bien, on se contente de ça. On se contente de ça. Pourquoi ? Pourquoi on doit se contente du petit ? Pourquoi on doit se contente du petit qu'on a ? On doit évoluer. On doit level up. On doit aller à un autre niveau, chers amis. On doit aller à un autre niveau. Je parle du cri de cœur. Vous-même, vous sentez. Vous sentez comment je suis engagée aujourd'hui par rapport à cette vidéo. Je parle du cri de cœur parce que nous aimons trop la médiocrité. On aime trop rester sur place. On aime trop accepter ce qu'on a. Le petit là. Dès qu'on dit que bon, tu as fait une bonne vidéo, c'est bon. Tu vends un produit, c'est bon. Tu t'arrêtes à ce produit-là. Tu as un service, c'est bon. Tu t'arrêtes à ça. Pourquoi ? Pourquoi on s'arrête à ça ? On ne s'arrête pas seulement à ce produit. Jamais. Jamais. Eh oui. Comme les Américains sont en train d'évoluer là. Comme les Arabes sont en train d'évoluer là. Comme les Chinois sont en train d'évoluer là. Oui, moi, j'évolue comme ça. Eh oui. Yeah. Si un Américain veut l'excellence, quand il fait ces choses, quand vous-même vous voyez ces choses, quand vous voyez ces services, ça donne envie, c'est mieux. Pourquoi je ne veux pas rêver de ça ? Pourquoi je ne veux pas rêver de ce service-là ? Pourquoi je ne veux pas rêver d'être comme ça ? Hein ? Pourquoi pas ? Je rêve ça. Oui. Je rêve comme être Oprah Winfrey. Oui. Je rêve être comme Oprah Winfrey. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je rêve être comme Obama. Comme Michel Obama. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? On nous doit expirer à ça. On nous a tellement appris que nous devons avoir peu. On nous a tellement appris qu'on nous devons avoir très peu de choses. On nous a tellement appris que c'est le peu. On doit se contenter de très peu. Pourquoi ? Moi, je ne me contente pas de très peu. Et toutes les personnes qui sont en train de m'organiser ne doivent pas se contenter de très peu. Vous devez vous contenter de beaucoup. De l'excellence. On doit exceller dans tout ce qu'on fait. Nos services doivent être des préniomes. Services préniomes. Jusqu'à quand on met le prix riche. Quand quelqu'un entre dans ce service-là. Quand quelqu'un entre dans cette formation. Quand quelqu'un paye nos produits. C'est du préniome. C'est du préniome. C'est le higher level. C'est le higher level, chers amis. Écrivez-moi là-bas, higher level. On part dans le higher level. On part dans le haut. Haut niveau. Et en tant qu'Africains, nous devons rêver comme ça. Ah ! Pourquoi on nous contenter de peu ? Pourquoi on nous contenter de la médiocrité ? Pourquoi on nous contenter du minimum ? Non. On ne nous a pas créé comme ça. On nous a tellement rabaissé. D'abord dans nos familles, on nous rabaisse. La communauté, on nous rabaisse. Même la colonisation nous a rabaissé. Nous, mon mentalement, nous sommes rabaissés. On doit changer ça. On doit changer cette mentalité-là. Oui. Aujourd'hui, je change. Dis avec moi. Je change. Écris là. Je change cette mentalité. Écris avec moi là. Je change cette mentalité. Oui. Aujourd'hui, je change cette mentalité. Je mérite plus. Je mérite mieux. Je mérite plus. Et je fais plus pour les autres. Oui. Oui, chers amis. Notre communauté, on doit évoluer. On doit évoluer. Je veux plus. Je cherche plus. J'estime et mériter plus. Et j'ai plus. Je m'en vais chercher plus. Ne te contente pas seulement d'une formation. Ne te contente pas seulement de partager autour de toi. Vois à l'échelle mondiale. Quand tu fais ton entreprise, vois à l'échelle mondiale. C'est à ce niveau qu'on doit aller. Vois à l'échelle mondiale. Eh oui. Le I-11. Vois à l'échelle mondiale. Ne te contente pas. Je vais vendre seulement à Montréal. Je vais vendre seulement à Douala. Pourquoi ? Pourquoi ? Quand vous voyez les Américains là, vous voyez les Bill Gates là, vous voyez tous ces Américains là, est-ce qu'ils se contentent du sement vendre en Amérique ? Ou bien en Washington, ou bien au Texas. Ils ne se contentent pas seulement de vendre là-bas. Ils vendent dans beaucoup de pays. Oui. Qui n'utilise pas les iPhones ici ? Qui n'utilise pas les Samsung ? Ils disent même au Fingfong, même au Fingfong de Gwalingum, ou bien c'est dans quel village, au Fingfong là, ils prennent mon village de Bawang. Même là-bas, il y a les gens qui étudient Samsung. Il y a les gens qui étudient iPhone. Oui. Il est parti dans tout le monde entier. Pourquoi pas nous, Africains ? Pourquoi pas nous, Africains ? Le problème, c'est qu'on va se casser. Le problème, c'est qu'on va se casser. La deuxième chose, on ne peut pas réussir seulement nous seuls. Il y a beaucoup de personnes ici, quand ils veulent réussir, ils se contentent d'aller dans leur couloir seul. Ils se contentent de rester dans leur couloir seul. Oui, je veux réussir seul. Il fait sa chose seul. Il ne prend même pas. Il n'a pas de mentor. Il n'a même pas de personnes qui viennent à son produit. Il n'a même pas de personnes qui payent pour pouvoir gérer ses différents services. Non. Il veut réussir seul. On échoue à ce niveau, chers amis. On échoue à ce niveau. Et c'est comme ça qu'on va toujours échouer. Si on continue avec cette mentalité-là. On échoue à ce niveau. Tu ne veux pas réussir dans ton couloir seul. Aujourd'hui, j'ai fait la vidéo. Je vous ai crié, on se couche, non, que partagez, non. Et je crie encore, partagez. Tous ceux qui me regardent, partagez cette vidéo dans tous les groupes que vous avez. Partagez cette vidéo. Je crie parce que j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous pour avancer. Oui, j'accepte cela. On n'évolue pas dans son couloir seul. Donc, si tu évolues dans ton couloir, comment ça change ta mentalité-là ? Parce que tu ne peux pas avancer seul. Non. Tous ces entreprises, que ce soit Facebook, celui qui a créé Facebook, que ce soit tous les riches de ce monde ici, que ce soit n'importe quel riche de ce monde que vous connaissez, ces personnes ont eu besoin des autres pour avancer. Ces personnes ont besoin des autres pour avancer. Il faut qu'on se dise la vérité. Ils ont des services, ils ont des multiservices dans leurs entreprises. Ils ont besoin des personnes. Ils embauchent des personnes pour faire un bon travail. Oui, ils ont besoin de leur communauté pour avancer. Et c'est comme ça que leur communauté les aide. Les partages, c'est eux. Les réunions, c'est eux. La charité, c'est eux. Tout, tout, c'est eux. Tout, c'est eux. Tout, c'est eux, chers amis. Mais pourquoi aussi nous ? Pourquoi nous sommes ingrats comme ça ? Pourquoi nous avons nous en tant que nous, on a le noir cœur comme ça ? Dès qu'un ami veut réussir, c'est comme ça qu'on le casse. On ne peut fouiller au fond de son histoire. On ne peut fouiller ce qu'il était avant. On vient mettre sur les réseaux sociaux pour qu'il puisse arrêter ce qu'il fait. Pourquoi ? Vous gagnez quoi ? Vous gagnez quoi ? Personnellement, ça ne m'a pas touchée, mais il fallait que j'interpelle les personnes. Le Seigneur de Sommet a demandé d'interpeller tout le monde aujourd'hui. J'interpelle les personnes à ce niveau-là. Vous gagnez quoi ? Quand vous sabotez votre frère ? Quand vous l'empêchez de vouloir dans votre vie, vous gagnez quoi ? S'il vous plaît ? On ne gagne rien. On ne gagne rien. Si tu as décidé d'être médiocre, accepte ta misocrité, mais si quelqu'un veut se lever dans sa vie pour évoluer, aide-le. Justement en partageant ce qu'il fait. Aide-le. Oui, aide-le. Décide d'être un acteur pour sa réussite. Ça ne t'enlève rien. Ça ne t'enlève rien. Décide d'être un acteur pour sa réussite. C'est comme ça qu'on veut évoluer dans notre communauté. C'est comme ça qu'on va aller à un autre niveau. C'est comme ça que vous allez voir les noirs millionnaires, milliardaires dans ce monde entier. Parce que la communauté les a soutenus. Tu ne soutiens pas ton frère, tu pars où ? Je suis tellement dépassée à ce niveau parce que beaucoup de nos frères n'ont pas su, ne savent pas quel est le pouvoir de la communauté. Le pouvoir de la communauté, de nos amis, de nos frères, le pouvoir de notre communauté, de nos frères noirs. C'est ensemble que nous allons réussir. Imaginez-vous quand je prends un exemple dans un monde parfait. En liste des personnes peut-être qui veulent réussir. On dit que ça c'est d'abord tel, je prends Coach Agat, après c'est Marcel, après c'est Elodie, après c'est... On liste toutes ces personnes-là, on commence à... Ou c'est tel, après on ose tel, après on ose tel. Vous allez voir que toutes ces cinq personnes que j'ai soutenus ne vont pas réussir. Ces cinq personnes vont réussir, non ? Parce qu'on est élévée telle, on élève telle, on élève telle. Chacun va réussir à son niveau. Chacun va réussir dans sa sphère d'insulgence. Chacun va réussir. Mais si nous contentons de casser nos frères quand ils débutent, c'est ça qui fait que beaucoup d'Africains échouent. Parce que dès qu'ils commencent, oh mof, si ce n'est pas la famille qui vient le casser, ce que tu fais là, c'est rien, tu ne vas jamais réussir dans ça. C'est comme ça qu'il arrête. C'est comme ça qu'il arrête, il ne fait plus. Ce que tu fais là, c'est rien, il arrête de faire. L'autre, pardon, l'autre vient, sa communauté, son ami vient lui dire que ce que tu fais là, c'est quoi ? Tu penses vraiment que les gens vont payer ce que tu fais là ? Tu penses que tes services là sont bien ? Tu penses que ton histoire que tu peux raconter, les transmettre aux autres, ça va réussir. Tu penses que ton livre que tu veux écrire là, ça va réussir. C'est comme ça qu'il arrête. Pourquoi on fait ça ? Sachant bien qu'en disant ça, il va arrêter. Pourquoi on le fait ? Pourquoi on ne pas encourager ? Pourquoi on ne pas encourager ? Je connais plusieurs personnes ici qui ont commencé à faire des vidéos grâce à moi. Je connais plusieurs personnes ici qui ont commencé à entreprendre grâce à moi, grâce à ces personnes-là qui se sont levées, grâce au coach Matt Karim Diakou. Oui, ce sont des personnes qui se sont levées là pour décider que oui, on va changer notre communauté. Oui. Il y a beaucoup de coachs aujourd'hui, Lady Sonia, Tassi Onganaga, coach William Djamain, tellement de coachs de nos jours qu'on a décidé de se lever pour amener l'Afrique à un autre niveau. Oui, dans la Francophonie, on doit aussi se lever. Je vous prends l'exemple juste des Arabes. Il y a un quartier ici, là, où je suis, c'est uniquement les maisons des Arabes. Ce n'est pas n'importe quelle maison, chers amis. Chers amis, ce n'est pas n'importe quelle maison. L'hôpital qu'il y a là-bas, pourquoi on t'agmène là-bas dedans ? La personne qui est sur Montréal peut témoigner. Pourquoi on t'en met dans cet hôpital, hôpital juif ? Pourquoi on t'en met dans ce quartier ? Si tu n'es pas juif, oublie. Il tient que leurs frais. Il tient que leurs frais. C'est eux qui ont les immeubles ici en location. Ils tient leurs frais. Dès que leurs frais arrivent, c'est comme ça qu'ils tient. On apprend le métier. Ça se passe comme ça, ça se passe comme ça ici. Pour réussir avec des impôts, si tu dois faire comme ça, tu dois faire comme ça. C'est comme ça qu'ils s'élèvent. Mais dès qu'un africain vient ici pour réussir, vous déclarez que vous savez qu'elle fait telle chose. Vous savez qu'elle fait telle chose. C'est comme ça que vous gagnez quoi ? Non, mais vraiment, vous gagnez quoi ? Prenons l'exemple sur les Chinois encore. Prenons l'exemple sur les Chinois. Prenons l'exemple sur tous ces peuples-là qui s'élèvent pour changer leur communauté. Prenons l'exemple même sur les Arabes qu'on dit qu'on déteste les Arabes. Prenons un peu l'exemple sur eux. J'ai étudié les Arabes ici, dans ce pays. Je dis les avoir réussis entre eux. Les informations qu'un arabe m'a donné juste parce que je travaillais avec lui et qu'il m'estimait un peu. Ces informations qu'il m'a données, aucun de moi ne m'avait donné cette information-là. Et c'est comme ça qu'entre eux se donnent ces informations-là. C'est comme ça qu'ils grandissent ensemble. Ensemble. Mais aucun de moi ne va venir. Il va garder ça pour lui. Dès qu'on va lui donner l'information qu'il sait qu'il va aider son frère, je ne dis pas. Il ne veut pas qu'elle réussisse. Il ne veut pas qu'elle laisse cet agent-là. Il ne veut pas. Bonsoir Issa, j'espère que tu vas bien. Et tu gagnes quoi ? Tu gagnes quoi ? Rien du tout. Tu ne le gagnes rien du tout. Ton cœur est meurtu, ton cœur est noir parce que tu vois l'autre réussir. Ton cœur est noir parce que tu vois l'autre réussir. La jalousie te ronge. Ça ronge ton être jusqu'à ce que même éduquer tes enfants, tu n'ailles même plus à le faire. Même faire bien ton travail, tu n'ailles plus. Dès que tu tapes ton ordinateur, tu penses que, je pense qu'au 30 de vouloir réussir dans tes... Non, je ne peux pas. Je vais la bloquer quelque part. Je ne partage pas. Je ne fais rien. Rien du tout. Et tu gagnes quoi ? En faisant, tu gagnes quoi ? Plus que tu es jalouse, tu es en train de se jalouser. C'est comme ça que ta jalousie permet qu'elle puisse réussir. Plus tu es jalouse, plus tu es réussie. Plus tu es jalouse, plus tu es réussie. Vous allez voir, vous voyez la vie, vous voyez ? Vous voyez le paradoxe. Mais vous voyez ? Plus tu es jalouse, plus tu es réussie. Plus tu es jalouse, plus tu es réussie. Dieu l'élève. Autant tu es jalouse, autant Dieu l'élève. Autant Dieu l'élève. Qui paie ? Qui paie avec son cœur ? Tu es en train de... de mettre de noir, assis ton cœur au fur et à mesure. De noir, assis ton cœur au fur et à mesure. Qui paie ? C'est toi. C'est toi. Puisqu'elle est en train d'évoluer. Elle est en train d'évoluer dans sa destinée. Elle a réussi. Elle a trouvé son talent. Elle est en train d'évoluer dans ça. Mais toi qui es en train de la déligerie, toi tu es en train d'avoir un noir cœur sur toi, tu n'allais même pas bien faire tes choses chez toi. C'est toi qui paie. Ton couple instable parce que tu as ce noir cœur. Toutes tes relations instables parce que tu détestes une personne, parce que tu ne veux pas voir cette personne avancer. Et tu gagnes quoi ? Décidons de changer les choses. Décidons de changer notre mentalité. Chers amis, nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de soutien des autres. Un soutien qui n'existe même pas. Comme un soutien inexistant dans notre communauté. Un soutien inexistant. On peut compter très peu de personnes. Très peu de personnes qui sont capables de partager certaines informations. Très peu de personnes qui sont capables pour pousser l'autre. Dès qu'on veut réussir, dès qu'on atteigne des milliers d'abonnés, quand on veut réussir dans un espèce, quand on décide d'être entrepreneur et tout ça, c'est comme ça que bam, on échoue. C'est comme ça que bam, on échoue. Parce que l'autre est parti donner telle information qu'il ne fallait pas peut-être. Parce que l'autre est parti casser son frère. C'est comme ça que son projet meurt. Projet qui était voué. Qui était voué à l'avenir. Projet qui pouvait changer. Et qui pouvait payer plusieurs emplois. Qui pouvait aider plusieurs familles à être nourries. Vous cassez cela, ce projet-là. Il y a beaucoup de personnes, surtout la diaspora, qui descend en Afrique pour entreprendre. Mais tellement nos frères sont ingrats. Tellement nos frères sont avards. Tellement nos frères sont cupides. qui n'a évolué pas. C'est comme ça qu'ils décident de vivre dans l'oeuvre. Ils décident de louer leur maison. Ils vivent dans leur petit. Ils acceptent leur petit quotidien. C'est comme ça que l'argent qu'ils ont gagné sont un départage ici. Peut-être qu'ils pouvaient faire nourrir même 50 personnes en créant cette entreprise. Mais vous l'avez cassé quand il allait au pays. Vous l'avez cassé quand il allait au pays et décidait d'entreprendre. Non, vous avez décidé qu'il ne le fait pas. C'est comme ça qu'il n'a pas évolué là-bas. Il sait que son pays est mauvais. Je dis que la majorité des gens de la diaspora ne veulent plus entreprendre en Afrique. Pourquoi ? Parce que notre mentalité est mauvaise. Quand on change de milieu, tu changes avec ce milieu-là. En Afrique, j'avais certaines mentalités. Quand je suis arrivé ici, j'avais une autre mentalité. Et cette mentalité-là me réussit beaucoup. Je préfère encore mille fois cette mentalité-là parce que j'essaie de pousser les autres à aller de l'avant. J'essaie de partager. Le simple fait que je partage beaucoup d'informations sur ma page, ça me permet à beaucoup de personnes de réussir dans leur vie. Ça me plaît. Et c'est bien comme ça. C'est ce que nous devons faire. Oui, c'est ce que nous devons faire, chers amis. Et décidons dès aujourd'hui de changer les choses dans notre communauté. Décidons dès aujourd'hui d'évoluer avec les autres dans notre communauté. Décidons dès aujourd'hui quand la diaspora vient de donner des bonnes informations qui vont aider les autres. Décidons dès aujourd'hui, chers amis. C'est pour ça que j'ai fait ce live. C'est pour ça que je vous ai demandé de partager au maximum. Dans ceux qui n'ont pas encore commencé à partager, pour que les autres puissent se re-suivre, partager au maximum. Raïs a dit trop de jalousie. Eh oui, Jovi Belay, bonjour. J'espère que tu vas bien, Jovi. Beaucoup, beaucoup sont rongés par cela. Quand ils voient leur France en Europe, là, pourquoi ils sont là-bas ? Moi, je ne suis pas là-bas. Je ne sais pas que tu peux réussir en Afrique facilement et ne même pas jalouser ce qu'il y a en Europe. Vous ne savez pas que beaucoup ici souffrent. Beaucoup ici souffrent. Il faut qu'on vous dise la vérité. Beaucoup ici souffrent. S'il vous plaît, aidons les autres pour qu'ils puissent aider notre communauté en développant, en étant un entrepreneur qui veut réussir. Il va employer peut-être dix personnes, cinq personnes-là. Ces cinq personnes qui l'emploient nourri leur sainte famille, nourri leurs enfants qui sont à la maison et ça aide notre communauté à quitter de la pauvreté. Ça aide notre communauté à quitter de la pauvreté, chers amis. Si mon entreprise évolue et que j'emploie dix personnes, ce ne sera pas bon pour ces dix personnes. Ça va aider à nourrir leurs enfants, chers amis. Ça va aider à nourrir les enfants, non ? Ce qui fait que j'ai sauvé dix vies, non ? J'ai sauvé dix vies. Et si dans ces dix personnes, cinq enfants, ça fait combien ? Ça fait toute une génération sauvée comme ça juste parce qu'on a décidé de ne pas stopper l'autre, de ne pas dénigrer ce qu'il fait et de lui laisser avancer en partageant son idéal. Juste avec ça. Regardez un peu. Peut-être que vous n'avez pas encore regardé cette version-là, la façon dont on dit si je réussis, j'emploie cinq personnes, dix personnes. C'est cinq personnes des enfants. C'est comme ça que leur génération sont sauvées. Ils puissent nourrir leurs enfants, ils partent à l'école et tout ça. Peut-être que vous n'avez pas encore vu ça à ce niveau-là. Moi, je vois loin. J'ai déjà vu ça à ce niveau-là. J'ai déjà vu ça à ce niveau. Si j'emploie cinq personnes, c'est comme ça plusieurs familles qui sont sauvées. C'est comme ça plusieurs enfants qui partent à l'école et c'est comme ça qu'on réussit. Mettez-vous ça un peu dans la tête quand vous aidez un entrepreneur parce qu'il ne peut pas évoluer, il ne peut pas faire tous les chats seuls, il ne peut pas faire tous les tâches seuls, donc il a besoin des employés. Et ces employés-là sont des familles. Ce sont des familles que vous aidez. Ce sont des familles que vous aidez, chez les amis. Merciz-lui, Zani. Ce sont des familles que vous aidez. Donc nous devons nous mettre ça dans la tête. Nous devons nous mettre dans la tête qu'on doit bien faire les choses dans notre vie. On doit bien faire les choses dans notre communauté. On doit essayer d'arrêter la main de l'autre quand il vient en Europe et l'aider à avancer. On doit essayer d'arrêter la main de notre frère quand il va entreprendre. L'aider à entreprendre, c'est comme ça qu'on va évoluer dans notre communauté, chez les amis. C'est très important. C'est très important de changer les choses. Nous avons besoin d'aller à un autre niveau. On va voir des noirs millionnaires, milliardaires. Oui. Vous savez que c'est le pouvoir de l'argent qui parle. Vous savez que c'est le pouvoir de l'argent qui parle. Tu as l'argent, tu peux décider beaucoup de choses. Tu as l'argent, tu peux même changer les lois dans ce monde. Il faut qu'on vous se dise la vérité. Tu as l'argent, tu peux changer beaucoup de choses. Beaucoup de choses. C'est pour ça qu'on doit avoir l'argent. Nous ne devons pas nous contenter de peu parce que c'est avec l'argent qu'on va changer les vies des autres. C'est pour ça qu'on doit décider d'entreprendre. On ne doit pas décider de ne pas rester dans notre fauteuil et de mériter juste ce qu'on a. Juste le peu là. C'est pour ça qu'on doit essayer d'entreprendre et d'évoluer à un autre niveau. Même si tu n'entre pas, change au moins ta mentalité. Change la mentalité de ta famille, de ta communauté. C'est très important. Je sais que beaucoup de personnes ne sont pas menées à l'entrepreneuriat mais il ne faut que que tu changes seulement ta mentalité. Tes enfants qui vont venir seront emmenés peut-être à l'entrepreneuriat. Ils auront pris l'éducation que tu les as donnée sur l'argent, l'éducation que tu les as donnée sur l'économie, l'éducation que tu les as donnée sur la manière de vivre avec les autres vont changer leur façon de faire. Et c'est cet enfant-là qui va évoluer votre famille. C'est cet enfant-là qui va évoluer. Il y a beaucoup de personnes qu'il suffisait juste d'un seul, une seule personne qui avait la grâce, une seule personne qui avait le talent pour évoluer tout le reste de la famille. Une seule personne pour évoluer tout le reste de la famille, pour lancer toute la famille. Prenons un exemple banal d'Eto, Samuel Eto. Lui seul a évolué, de faire tout évoluer toute sa famille. Et tout songe, non. Seulement pas lui seul. Seulement pas lui seul. Donc nous devons voir les choses comme ça. Nous ne devons pas nous limiter à ce qu'on voit au niveau, ce qu'on voit devant nos yeux. Nous devons voir plus, nous devons espérer plus dans la vie. Nous devons dire que notre communauté doit changer. Nous devons dire que les choses doivent aller à un autre niveau. Il faut se dire la vérité. Oui. Eh oui, la vérité est vraie. il ne faut pas se leurrer. Eh oui, il ne faut pas se leurrer. Il faut qu'on sache que c'est très important d'évoluer avec notre communauté. J'appelle à l'action aujourd'hui, chers amis. Tu n'as pas vu mon direct, elle va revoir jusqu'au début. J'appelle à l'action, j'ai besoin de votre aide. Eh oui, c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Eh oui, je m'humilie, je me demande, je m'accoube, je dis j'ai besoin de votre aide. Oui, partagez cette vidéo. Permettez à toutes ces personnes-là qui vont regarder cette vidéo de changer leur façon de faire. Permettez à toutes ces personnes-là d'enlever un peu de jalousie dans leur cœur et laisser voir les autres évoluer dans leur vie. Permettez à tous ces Africains-là qui sont en Afrique qui pensent que les gens de la diaspora ce sont les milliardaires dont on cueille l'argent ici-là de voir autrement et de les aider à évoluer. Ne pas prendre leur argent qui se sont économisés pendant beaucoup d'années pour manger ça. Pourtant, ils sont venus peut-être aider même 10 familles à avoir des ressources dans leur vie. 10 familles. Il y a certains qui sont enlevés là pour créer des bons concepts, des bons start-up. Mais ça échouer à cause d'un frère, à cause des Africains parce qu'ils sont partis dans leur pays. Tout, on les a cassés avec les fraudes, avec tout ça. Voici le dernier point que je voulais parler. Je voulais parler des fraudes, de la corruption qu'il y a dans notre pays, des mensonges. Chers amis, c'est ça qui fait qu'on échoue aussi dans notre pays. Les mensonges, la corruption, la fraude. Si nous, on accepte ça dans notre vie. Il y a une chose, si la communauté est comme ça, décidez de ne pas être comme ça. Vous, en tant que vous, seule, une seule personne peut changer beaucoup de choses. Une seule personne peut changer toute une communauté. Une seule personne peut changer toute une génération, ses amis. Une seule personne peut changer toute une génération. Et vous êtes capables de le faire. Une seule personne. Si votre pays a corrompu, décidez de ne pas être corrompu. Oui, c'est ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Si votre pays est corrompu, décidez-vous de ne pas être corrompu. Oui. Décidez-vous de ne pas être corrompu. Si votre pays est corrompu, il s'agit de ça. Annaï, Daphne, bonjour, j'espère que tu vas bien. Décidez aujourd'hui. ça seulement en action. Vous ne pouvez pas tout changer. Regardez ce qui dépend de vous. Faites ce qui dépend de vous. Faites ce qui dépend de votre propre vouloir. Faites ce qui dépend de vous en fait. Donc si vous décidez, changez les choses juste en votre comportement, en refusant des pots de vin, juste en essayant d'être droit, en faisant des choses comme il faut, en dénonçant ce qu'il faut dénoncer. Vous allez voir beaucoup de choses, beaucoup de gens vont vous suivre seulement avec ça. Beaucoup de gens vont vous suivre parce que vous dénoncez, vous essayez d'être droit. Vous ne pouvez pas changer tout le reste. Vous ne pouvez pas changer votre pays. Vous ne pouvez pas changer votre communauté. Mais en fait, ce que vous faites, beaucoup de personnes peuvent changer. Juste en regardant ce qu'il faut, ce que vous faites. Juste en regardant ce qu'on fait. Une personne peut changer, deux personnes peut changer. Et c'est déjà beaucoup. Quand une personne change, toute sa génération peut changer. C'est déjà beaucoup de négligé. Si je change, si une personne, donc je suis en train de suivre ce live, si juste une personne est touchée par ce live, toute sa génération est changée par ce live. Toute sa génération est changée par ce live. Oui, c'est de ça qui change ses amis. Donc si tu décides de changer maintenant, sache que toute ta génération est changée par ce live. Toute ta génération, tu décides de partager ça. Toute ta génération est changée par ce live. Beaucoup de courage ma grande. Très bon direct. Merci Télésport. J'espère que tu vas bien. Action, action. Oui. Action, il s'agit d'action, action. Donc mettez-vous ça dans la tête. Que même si c'est mauvais, même si c'est mauvais dans ma communauté, ne t'aligne pas avec eux. Ne t'aligne pas avec ce mauvais. Ne t'aligne pas. Beaucoup ont partagé, ont fait des choses. Ils avaient des idéales dans leur vie. Ils voulaient changer les choses dans leur communauté. Mais comme ils ont vu les choses évoluer, la fraude et la fraude, ils sont alignés à cette fraude. Non. Un enfant de Dieu. Pourquoi tu es un enfant de Dieu ? Pourquoi tu es un enfant de Dieu ? T'aligne avec cette fraude-là. Ne t'aligne pas dans la cadence. Change les choses. Décide à ton niveau propre de changer les choses. Ne serait-ce que pour ta communauté, pour ta génération. Oui. Tu es capable. Pour ta communauté, pour ta génération, tu décides de changer les choses. Je pense différemment. Oui. Ça fait quoi si on t'est sûr ? Ça fait quoi si tu n'es pas dans la norme comme les autres veulent ? Ça fait quoi ? Ça ne fait rien. Mais tu changes les choses à ton niveau. C'est très important, ses amis. Cette directe-là doit changer beaucoup de choses. Donc, j'espère que vous avez partagées. J'espère qu'il y a des milliers de partages pour ce direct. Si seulement vous avez tellement de groupes. Donc, commencez à aligner tous ces groupes-là et à partager dans tous ces groupes, chers amis. Même si ça veut dire de partager dans vos groupes WhatsApp. C'est très important que beaucoup de personnes suivent ce live. Très important. Nous devons changer notre communauté, chers amis. Changer notre communauté. On passe à l'action dès aujourd'hui. Bonjour, Mariam, Bayam. J'espère que tu vas bien. On change notre communauté dès aujourd'hui. Décidons de passer à l'action aujourd'hui. Action, 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 action. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. Plus de fraude. Oui. Ma famille n'est pas la famille des fraudeurs. Non. Vous savez une chose aussi. C'est que vous négligez beaucoup et qui affecte notre génération future. C'est ce que vous faites. C'est l'action minime que vous pensez, qui est minime que vous faites. On prend l'exemple. On part peut-être dans un centre commercial, on part en boutique avec votre fils peut-être. Vous prenez un truc, vous ne payez pas. Il sait que vous n'avez pas payé. Vous pensez qu'il ne va pas faire la même chose, chers amis ? Il va faire la même chose. Vous avez gâté comme ça une personne. Et c'est toute sa génération qui sera détruite. C'est toute sa génération qui sera détruite. Quand vous faites des choses mauvaises, vous faites des choses... Je connais une famille ici-là. La maman était très voleuse. La maman mentait à son mari. La maman mentait tout le temps à son mari pour que ses enfants volent son père, leur père. Les enfants sont nés des voleurs. Ce n'est rien d'autre. C'est comme ça. Ils ont vu. Ils ont appliqué ce qu'ils voient. C'est comme ça qu'ils sont devenus aussi des voleurs. Il faut qu'on se dise la vérité. C'est comme ça qu'ils sont devenus des voleurs. Donc prenez des actions. Faites des actions qui ne vont pas détruire votre famille. Faites des actions qui ne vont pas détruire la génération qui vient derrière. Faites des actions qui vont pouvoir les montrer que ma maman était droite, mon papa était droit. Je vais continuer dans cette optique-là. Oui, c'est pour ça qu'aujourd'hui je loue beaucoup mon père. Il n'a pas accepté de peau de vin. Il a décidé d'aller droite sur le nom pas. Ça n'en fait rien. Il a travaillé dans l'État pendant tellement d'années. On ne l'a jamais nommé dans un grand titre. Mais tous ses amis rient dans le grand titre. Il a accepté ça parce qu'il a décidé de ne pas faire de peau de vin. Et j'ai reçu cette éducation-là. Et c'est comme ça que je m'avais dans la même optique avec mes enfants. C'est comme ça que je m'avais dans la même optique. Quand mon fils fait, on est en train de placer les produits sur la caisse. « Maman, tu ne l'as pas payé ça ? » Directement, je reprends, je fais. « Ta, bébé, j'ai payé. Voilà ça, j'ai payé. » Il comprend que c'est très important de ne pas apprendre, de ne pas vouler. Il comprend que c'est très important l'honnêteté dans la vie. Et c'est en faisant ça d'abord chez vous que vous allez transmettre aux autres. Votre génération sera sauvée. Votre génération sera sauvée de ces fautes-là. N'admettez pas que votre génération souffre de vos fautes. Non. N'admettez pas ça. C'est pour ça que je fais tout et toujours tout pour être droite dans tout ce que je fais. Pourquoi mes enfants vont être droite ? Comme ça, ils ont un exemple. Mon père était droit. Il faisait ces choses, il faisait droitement. Et c'est pour ça qu'il m'a transmis cela. Et c'est comme ça que je vais dans la même optique avec mes enfants. On doit être droit. Il n'a pas accepté les pourlevés. Il n'a pas accepté corrompre l'État pour qu'on lui donne un titre. Pour qu'on le nomme dans un poste. Non. Il voulait un mérite. Lui, il dit que le mérite prime. Le mérite prime. C'est comme ça quand j'échouais souvent dans mes examens, mon père venait, il me dit que ça va aller. La prochaine fois, tu vas mieux faire. Et tu vas réussir. La prochaine fois, tu vas mieux faire. Tu vas réussir. Il ne m'a jamais grondé. Jamais. Celle-là qui échouait, qui moi. Il ne m'a jamais grondé quand j'échouais mes examens. Jamais. Il m'a dit la prochaine. Il payait, non ? Ça coûte beaucoup d'argent. Mais il payait. Il payait les cahiers, tout ça. Mais il ne m'a jamais dit que tu es mauvais. Tu n'es pas intelligente. Tu ne vas jamais réussir. Jamais. Je connais beaucoup de parents ici qui font ça, les enfants. Toute leur génération est détruite à cause de cet acte-là. Toute leur génération est détruite. Donc, ceux qui viennent là sont les enfants blessés. Ceux qui viennent là, c'est une communauté blessée. On doit savoir que nos actions, c'est pour notre génération future. Il y a les gens derrière nous qui attendent qu'on fasse des bonnes choses pour pouvoir évoluer dans leur vie aussi. Il y a des gens derrière nous qui attendent qu'on fasse des bonnes choses. Ils nous regardent. Si tu fais bien, ils vont aussi faire bien. Ils copient. Ils copient juste ce que tu as tenté de faire. C'est ça, notre communauté. C'est pour ça qu'on n'évolue pas. Chers amis, c'est pour ça qu'on n'évolue pas. Donc, essayons de voir. Essayons de chercher à avoir de bonnes vues de notre communauté derrière, de ceux qui sont derrière nous. Pour qu'ensemble, on puisse créer une bonne communauté. Une communauté solide. Une communauté qui regarde vers l'avenir. Bonjour, Apice, j'espère que tu vas bien. Une communauté qui regarde vers l'avenir. Oui, essayons de vouloir faire cela dans nos vies, dans notre communauté. En faisant les choses, en prenant l'exemple sur vous-même. Pour que les autres puissent prendre l'exemple sur vous et évoluer dans leur vie. Oui, c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Je dirais de là, c'était pour ça. Parce qu'on doit évoluer ensemble. Et ce que vous faites, vous vous dites que les gens ne voient pas. On voit. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues me dire « On voit ce que tu fais. On aime ce que tu fais. » Les gens voient, même s'ils ne parlent pas. Et beaucoup voient et ils font des exemples. Ils prennent des exemples. C'est comme ça qu'ils évoluent ensemble. Avec ça. Donc, ne vous dites pas qu'on n'est pas en train de vous regarder. Quand vous vous cachez, vous faites certaines choses-là. Beaucoup de personnes sont en train de voir. Faites l'exemple. Donnez l'exemple. Essayez de soutenir les entrepreneurs africains. Essayez de soutenir ceux qui veulent évoluer. Essayez de soutenir ceux qui veulent faire des startups. Essayez de soutenir ceux qui veulent évoluer notre pays. Il y a beaucoup de choses aussi qu'on peut tricher. Que beaucoup d'Occident, beaucoup de Blancs font. Je prends l'exemple de Blancs. Beaucoup de Blancs font pour évoluer leur pays. Nous, on va aussi prendre ce concept-là et adapter à notre pays. Mais nous, on casse. On se casse entre nous. On se casse entre nous. Est-ce qu'on veut évoluer comme ça? Non. Si chaque fois, on passe le temps à se casser, vous pensez qu'on veut évoluer comme ça? Non, parce qu'on entre se détruit nous-mêmes. On se détruit nous-mêmes. On ne peut pas évoluer quand on se détruit nous-mêmes, chers amis. Donc, décidez dès à présent. Décidez dès à présent. De changer les choses. De faire les choses différemment. Et vous êtes capables de faire ces choses différemment-là. Vous êtes capables d'aller à un autre niveau. Vous êtes capables de changer votre communauté. Vous êtes capables d'évoluer en regardant votre génération future. Oui, vous êtes capables de faire cela. Oui, chers amis, j'appelais à l'interpellation. C'était une interpellation aujourd'hui. C'est un passé à l'action aujourd'hui. Je sais que beaucoup de ceux qui sont en train de me suivre et qui vont re suivre cette vidéo vont comprendre le message que je voulais transmettre aujourd'hui. Il ne s'agit pas seulement de l'entrepreneur. Il ne s'agit pas seulement de l'entrepreneur. Il s'agit de tout notre, de notre communauté en général. De nous-nouer en général. Et c'est en évoluant. C'est en décidant de faire les choses autrement. En décidant de savoir, de savoir, de savoir que nos actions, en nos actions, on découle beaucoup de choses. En nos actions, on découle beaucoup de choses. En nos actions, on découle beaucoup de changements d'une communauté. Oui, je n'agis plus seulement pour moi. Qui veut écrire ça même ? Je n'agis plus seulement pour moi. J'agis pour la génération future. Écrivez-moi ça quelque part là. Je n'agis plus seulement pour moi. J'agis pour la génération future. L'action qui est entre sur mon direct, écrivez-moi ça quelque part. Vous me dites que vous êtes entre sur cette direct-là. Et vous écrivez ça. Je n'agis plus seulement pour moi. J'agis pour ma génération future. Écrivez-moi ça, s'il vous plaît. Écrivez-moi ça là. Je n'agis plus seulement pour moi. J'agis pour ma génération future. Oui, dites-vous ça quand vous êtes tenté de passer à l'action, quand vous êtes tenté de faire quelque chose. C'est avec cette phrase-là que j'ai commencé à changer beaucoup de choses dans ma vie. Parce que je n'agis plus seulement pour moi. Je n'agis plus seulement pour moi. J'agis pour ma communauté future. Ma mère, la douane, ne nous laisse pas. Je sais que nous avons ces problèmes-là en tant qu'entrepreneurs. La douane, le gouvernement avait ces lois, ces lois vraiment qui ne permettent pas à l'entrepreneur d'évoluer. Je sais, nous avons beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Je sais, Louise, on peut contourner cela. On peut contourner cela. Oui, on peut contourner cela. Il y a beaucoup d'entreprises chinoises qui naissent aujourd'hui pour importer des transitaires qui prennent de la Chine pour arriver au pays, dans votre pays, sans prendre beaucoup d'argent, sans que la douane ne vous gère. Vous devez connaître ces secrets-là. Mais quand on va vous dire que ces secrets existent, que c'est dans une formation, il faut payer pour cette information. Vous n'allez pas vouloir payer. Beaucoup de personnes ont ce genre d'informations-là. Ils ont des transitaires qui prennent de la Chine, qui envoient de la Chine peut-être pour leur pays, qui envoient peut-être des États-Unis pour leur pays sans trop de douane, sans payer la douane. Vous devez vous rapprocher de ces personnes-là. C'est comme ça que vous n'avez pas payé trop de douane. C'est vrai, nos frères sont cupides. Ils veulent l'argent, l'argent, l'argent. Les douaniers donnent en fonction de votre face. C'est vrai. C'est vrai. Mais il y a des moyens de faire. Il y a des moyens de faire pour agir autrement. Je n'agis plus seulement pour moi. J'agis pour la génération future. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Hourra Bangia. J'espère que je ne décortique pas ton nom. Merci beaucoup. Je n'agis plus seulement pour moi. J'agis pour la génération future. Beaucoup vont nous casser. Le gouvernement va même casser ces entrepreneurs. Le gouvernement va essayer de vous corrompre. Le gouvernement va essayer de ne pas vous faire évoluer. C'est vrai. Ce n'est pas facile. Mais essayez de continuer. Regardez ce qui marche pour d'autres. Et vous adaptez ça pour vous. Vous vous aussi apprendre à tricher le bon exemple. Trichons le bon exemple. Regardons comment les autres font. Prenez les informations. Essayez de partir, prendre les informations qu'il faut pour réussir le vôtre. Oui. Oui. En tant qu'entrepreneur, on doit beaucoup investir dans ce qu'on veut. On doit beaucoup investir dans notre contenu. On doit beaucoup investir dans notre entreprise. Et c'est en faisant comme ça. Quand tu entreprends, tu te dis que bon, ça c'est pour investir dans telle. J'ai besoin de telle information. J'ai investi pour cette information. Et c'est comme ça qu'on a agi pour des générations futures. Eh oui. Eh oui. Maman Cécile, agis pour des générations futures. On doit savoir. On doit changer de cette façon-là. Et c'est pour ça que j'ai fait ce direct pour vous interpeller. Je sais que ce direct va partir dans les milliers. Parce que je sais que vous avez partagé à plusieurs personnes. Ça, j'en suis sûre. Vous avez partagé. Je sais que ce direct va partir dans des milliers de personnes, des milliers de téléphones, des milliers de groupes. Et beaucoup de personnes vont se connecter. Ils vont changer leur façon de faire les choses. Ils vont agir pour les générations futures. On doit agir pour la génération future. Je n'agis plus. Merci Sarah. Je n'agis plus seulement pour moi. J'agis pour ma communauté. Oui. Ils vont agir pour les générations futures. C'est comme ça. C'est de ça qu'il s'agit, chers amis. Et vous devez prendre ça en eau. Vous n'agissez plus pour vous. Vous agissez pour les autres. J'espère qu'à ce niveau, on a été clair. Que beaucoup de personnes vont changer grâce à ce live. Ce n'était même pas... Mon but dans ce live, c'était juste d'interpeller, de passer à l'action. J'ai été inspirée pour continuer dans ce live avec ces phrases. Et nous avons besoin de changer les choses. Nous avons besoin d'évoluer ensemble. Vous savez aussi ce qui peut nous aider, c'est qu'on se rapproche des autres. Beaucoup de personnes ont aussi beaucoup honte de venir demander de l'aide. Demander de l'aide. Demander de l'aide. J'ai fait tel truc là. Oui, j'ai telle formation. Est-ce que tu peux partager dans ton groupe ? Je fais ça. Je vous dis, je n'ai pas honte. Je veux réussir, non ? Je vais aller à un autre niveau. Je veux toucher beaucoup de personnes, non ? J'entre dans des groupes, comme je vous ai dit. Je vois ces personnes-là qui sont dedans. Je leur dis, bon, voici mon flyer. Est-ce que tu peux partager dans tes groupes ? Comme je suis en train de passer à l'action avec vous, je vous demande de l'aide. Et je n'ai pas honte de ça. Je suis en paix avec ça. Je vous demande de l'aide. Ceux qui vont le faire, ceux qui vont partager, vont partager. Ceux qui ne vont pas partager, ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Ceux qui sont peut-être jaloux, bien qu'on est noirs, ça ne fait rien. Ça ne me dérange même pas de pousser un franc. Mais je sais que ceux qui ont été touchés par mon message vont partager. Et ces partages vont aller toucher d'autres personnes. C'est comme ça qu'il va changer ma communauté. Parce que je n'agis plus pour moi seule. J'agis pour les générations futures. Et c'est comme ça que je dis, j'évolue dans ma vie. Comme ça, là. Parce que je n'agis plus pour moi-même. Je veux que quand mes enfants vont s'élever, quand ils vont s'élever pour décider, pour décider de faire certains choses, ils ne font pas seulement pour eux. Ils font pour aider les autres. Ils font pour aider les générations qui sont en train de... Qu'est-ce qui vont venir derrière eux ? C'est comme ça qu'on gère. C'est comme ça qu'on fait. Et c'est comme ça qu'on doit agir. Parce qu'on agit plus seulement pour nous, on agit pour les autres aussi. C'est comme ça qu'on doit agir. Donc, je suis en paix quand je m'ai demandé de l'aide aux gens. Et c'est ce que vous devez faire. Demandez de l'aide aux autres. Et agissez aussi en conformité avec ce que vous voulez qu'on fasse pour vous. Oui. Vous ne pouvez pas demander de l'aide aux autres, il faut qu'on soit vrai. Même là, l'univers, même Dieu va se charger de te taxer. Même Dieu va se charger de te stopper dans ce que tu fais là. Parce que tu veux qu'on t'aide, mais tu ne fais pas l'aide, tu ne donnes pas l'aide aux autres. Est-ce que c'est bon ? Non. Tu veux qu'on t'aide, aide aussi l'autre. Aide aussi l'autre. C'est comme ça qu'on va s'entraîner ensemble. Et on va réussir quoi ? Ensemble. Parce qu'ensemble, on va plus loin. Ensemble, on va plus loin. Donc, ce que je voulais citer ici, vous devez... La première des choses, pourquoi l'entrepreneur... Pourquoi l'entrepreneur africain échoue ? La première des choses, c'est parce qu'il veut évoluer seul. Il veut évoluer dans son couloir. La qualité de vos services est très mauvaise. Vous voulez évoluer dans votre couloir. Vous ne voulez pas que les autres évoluent. La jalousie, le mépris, la cupidité du noir. C'est ça qui fait qu'on échoue. Les fraudes, les mensonges, la corruption. C'est ça qui fait que l'entrepreneur échoue. Et on doit changer ça. Oui, on doit aller à notre niveau. On doit le level up, chers amis. Si vous avez des questions là, vous pouvez me les poser avant qu'on arrête le direct. Je sais que beaucoup de personnes ont été touchées par ces messages. Parce que c'était le but de ça. Le but de changer notre génération future. Quand on se lève là, quand on va partir, quand on va s'endormir là, beaucoup de personnes vont se lever derrière nous et faire la même chose. Évoluer même en changeant les choses dans notre communauté. Oui, quand ils vont s'élever là, ce sera le plus exponentiel. Ce sera le plus, plus 100, 100. Si tu as fait peut-être à 20%, ta génération va se lever et faire à 30%. C'est comme ça que d'ici des siècles, vous allez voir des noirs qui ont réussi. Des noirs qui gouvernent ce monde. Oui, oui. On nous a rabaissé, non, on nous a opprimé, non. Maintenant, il est temps de se réussir. Il est temps de réussir les choses. Il est temps d'aller à notre niveau. C'est comme ça. La douane nous tue, ma chérie. C'est vrai. C'est vrai, maman. C'est la douane nous tue. Surtout à l'Afrique centrale, oui. Surtout. On ne veut pas que beaucoup d'entrepreneurs s'élèvent. Mais on va s'élever. On va s'élever. On va aller à un autre niveau. Oui, nous pouvons trouver des moyens et voir des moyens pour pouvoir contourner cette douane-là. Et il y a beaucoup de moyens maintenant pour contourner cette douane-là. Beaucoup de moyens. Vous devez juste savoir comment ça marche, comment ça se génère, comment l'information, allez vers les personnes qui ont cette information-là. Vous devez avoir des contacts, des personnes, des transiteurs qui prennent de la marchandise de là où vous êtes, de là où vous voulez, au pays où vous voulez. En fait, c'est comme ça. Achetez l'information et c'est comme ça que vous allez évoluer dans votre business. La douane, pour moi, ce n'est plus un frein. C'est ce que j'ai dit dans ma tête. La douane, pour moi, ce n'est plus un frein. Quand vous mettez que la douane, c'est un frein, vous n'activez pas votre cerveau en mode solution. Activez votre cerveau en mode solution, oui. Oui, c'est un frein, I'm so what? C'est un frein, I'm so what? J'active mon cerveau en solution, j'active mon cerveau en mode solution. En mode solution, et c'est comme ça que j'évolue. Et c'est comme ça que je vais trouver une solution, parce que mon cerveau est activé en mode quoi? Solution. Oui. Donc, activez votre cerveau en mode solution. Ne regardez pas ça comme un frein, vous décidez d'abandonner parce que la douane, la douane, c'est qui? La douane, c'est quoi? Non? Vous pouvez changer ça. Vous pouvez changer ça. Et en élément des leaders, en élément des personnes droits, vous allez voir que ces personnes-là, cette génération-là, va partir. Cette génération-là va partir. La nouvelle génération que vous avez éduquée, vous avez bien éduquée, vont se lever. C'est eux-là qui vont faire la bonne douane maintenant. C'est eux-là qui vont changer les choses. Parce que vous avez éduqué des bons leaders. Vous avez éduqué une bonne génération. Ces personnes-là, nous sommes appelés à partir, nous sommes appelés à mourir. Donc, les gens, les douanés qui sont là, ils vont partir. Je voudrais réagir. Tu peux, je peux, écoute, je t'écoute, je t'écoute. Tu voudrais réagir. Attends, je regarde si je peux. OK. J'étais autorisée à faire. J'étais autorisée, j'étais autorisée, c'est lui. OK. J'étais autorisée à réagir, lui. J'espère que ça va bien marcher, que tu as la connaissance de toi pour réagir. Ah, tu es transiteur. OK. Bonjour Gaëlle, Manuela, j'espère que tu vas bien. Nous devons comprendre que nous avons besoin de notre commune. Et cette génération que vous allez, comme je disais, cette génération que vous allez éduquer, c'est cette génération qui va venir changer les choses. C'est pour ça que nous devons penser pas à nous. Nous devons penser à notre génération future. Et c'est en faisant les choses comme ça, en essayant d'éduquer la mentalité des gens. En essayant d'éduquer la mentalité des gens. Ah, le volume n'est plus bon. C'est en essayant d'éduquer la mentalité de nos futures générations qui vont venir changer les choses. Vous allez voir que d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, d'ici 50 ans, ce ne sera plus la même chose. Parce que notre génération qu'on a décidé d'éduquer va changer les choses. Une autre génération qu'on a décidé d'éduquer, une autre génération qu'on a décidé d'éduquer présentement va changer les choses d'ici 50 ans, d'ici 10 ans, d'ici 20 ans. Vous allez voir que la douane ne sera plus un frein pour vous. Ce ne sera plus un frein pour vous. Parce que vous avez éduqué des leaders, vous avez éduqué des personnes qui vont venir changer les choses dans notre pays, vous avez éduqué des personnes qui vont venir changer les choses dans notre communauté. Lui, il a essayé de te faire passer en direct, mais c'est à ton niveau parce que j'ai appuyé, ça n'a pas marché. D'après ce que tu dis, ça n'a pas marché. Non, c'est à ton niveau où il y a le problème. Donc, vous devez savoir que c'est en faisant des actions comme ça, en éduquant nos enfants, nos futures générations, que vous allez voir un président qui élève sa communauté, un président qui éduque sa population. Nous allons voir un président qui ne soit en train de brimer les autres, pas de présidents qui sont en train de tuer la population, mais des présidents qui veulent avancer avec les autres. Oui, vous ne savez pas que le nouveau président peut être celui de cet enfant qui est à côté de vous, vous ne savez pas ça. Mais l'éducation que vous l'avez donnée, la prédestinée à être corrompue, la prédestinée à mentir, la prédestinée à voler. Il va devenir qu'un voleur, il va devenir ce moment-là. Ce sera un voleur. Ce sera un voleur. Et vous n'allez pas pouvoir et quand ce sera un voleur comme ça, c'est comme ça que toute une génération sera pénie. Parce que vous n'avez dû qu'un voleur. Oui, vous n'avez dû qu'un voleur. Donc, nous devons savoir que ce qu'on faut aujourd'hui, c'est pour notre génération future. Gardez ça en l'esprit et commencez à faire des actions en concordant, vous savez ça. Vous allez voir, beaucoup de choses vont changer dans notre communauté, ne serait-ce même dans notre quartier, bien dans notre maison. Oui, c'est un truc, mon fils, lui n'aime pas le feu. Mon fils, ah non, non, lui n'aime pas le feu. Dès que tu as fait quelque chose, tu es mouillé. Ah, maman, tu as fait ça, maman, tu as fait ça. Non, papa, tu as fait ça. Ah, même toi, tu as honte quand il te dit ça. Même toi, tu as honte quand il te rappelle. Donc, j'ai encore activé, j'ai encore activé lui. Si ça ne marche pas, ça veut dire vraiment, c'est la connaissance qui dérange. Donc, changeons les choses dans notre communauté. Vous avez des questions? Vous avez des questions, mes amis? Ceux qui sont en train de me regarder, faites-moi alors des coucous, vous me dites que vous êtes là. Je ne vois pas vos cœurs, vos coucous, que vous avez compris. Vous avez compris ce message, le message de cela. Vous savez que mes lives, ce n'est pas là pour blaguer. Vous-même, vous savez, je ne suis pas là pour parler d'une importe quoi. Vous savez, on n'est pas là pour faire des clashs parce qu'on doit aller à une autre génération. Plus de clashs, plus de mensonges, plus de fraudes. C'est une autre génération, c'est une nouvelle lait qui est entre les maîtres. Et je suis dans cette ère. J'avance dans cette ère avec une communauté gagnante. J'ai une communauté gagnante. Tous ceux qui sont ensemble dans les adhérents, vous êtes ma communauté. Vous êtes une communauté gagnante. Je sais cela. Les choses vont changer dans notre vie. Les choses vont changer dans notre communauté. Les choses vont changer dans notre pays. Parce qu'on a décidé de changer les choses à notre niveau. On a décidé de changer les choses. Nous ne sommes peut-être pas des ministres aujourd'hui. Nous ne sommes peut-être pas des ministres, mais les choses vont changer parce que nous, on a changé. C'est pour ça qu'on dit que pour changer un peu plus, c'est d'avoir la mentalité. C'est d'avoir la mentalité. Donc, dès que notre mentalité sera alignée avec ce qu'on veut voir dans notre pays, vous allez voir, les choses vont beaucoup évoluer. Et vos enfants seront comme ça. Vos enfants vont agir comme ça. Et la chose aussi à faire pour que vos enfants soient comme ça, vous devez mettre une autorité sur sa tête. Une autorité sur sa tête, c'est quoi? C'est Dieu. C'est Dieu l'autorité. Vous devez mettre cette autorité-là. Vous devez apprendre, éduquer vos enfants, avoir une relation avec Dieu. Quand une personne craint Dieu, il y a des intentions qu'il ne peut pas faire. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas pu faire parce que je crains Dieu. Parce que je sais qu'il est en train de me regarder. Je sais qu'il est en train de me regarder. Et c'est pour ça que je ne fais pas certaines choses, parce que je le crains. Et vous devez apprendre à vos enfants à craindre Dieu pour qu'il ne fasse pas certaines choses, certaines mauvaises choses. Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité, l'homme est mauvais. L'homme est mauvais. L'homme est mauvais. L'homme est mauvais. C'est vrai, c'est ça. L'homme est mauvais. Et pour changer ça, pour changer ça, nous devons avoir une autorité. Nous devons craindre quelqu'un. Et c'est en ayant une autorité sur notre tête qui est due. Nous allons craindre beaucoup de choses. Et c'est comme ça que vous allez adopter cela à vos enfants. Vous allez aider vos enfants à craindre cela. C'est comme ça que vous allez évoluer et vous allez changer votre communauté. Il y a un réel besoin de développer le B2B en Afrique centrale. Eh oui, eh oui, eh oui. Il y a vraiment un réel besoin. Comment procéder en tant qu'entrepreneur ? Comment procéder en tant qu'entrepreneur ? Là, je ne comprends pas ta question, lui. Pose bien ta question parce que comment procéder ? Procéder en quoi en tant qu'entrepreneur ? Là, je ne comprends pas. Ta question est très vague. Donc, repose là encore et je reprends avant de partir parce que j'ai dit « Attends, ça va bientôt faire une heure que je suis là. J'espère que tous ceux qui m'ont regardé ont partagé. Vous avez partagé dans vos groupes. J'espère. Parce que quand vous partagez, je vois que vous n'avez pas partagé, Louise, Irène, Gaëlle Manuela, Sarah Dola. Peut-être que vous avez partagé, ça n'a pas mis. Je ne sais pas trop. Moi, j'ai une entreprise de courrier, expédition et réception des colis. Ils ont réussi l'Afrique logistiquement. Ils ont réussi l'Afrique logistiquement. Bon, je n'en ai pas très, très bien dit. Moi, j'ai une entreprise de courrier, expédition et réception des colis. Ah, ah, lui, il y a une entreprise. OK, il faut mettre alors le lien de son entreprise. Pourquoi c'est qu'ils ont besoin peut-être d'expédient leurs colis et tout ça pour s'entrer en contact avec toi? Tu peux mettre ton lien là et elles vont entrer en contact avec toi. Donc, mets ton lien là et tu vas aider peut-être beaucoup de personnes à envoyer leurs colis peut-être de l'Afrique, de l'Europe ou bien de la Chine vers l'Afrique. Ce sera un plus qu'ils vont gagner. J'espère que vous avez partagé mes 16 amis. OK, merci. Alors, de rien, de rien, Louise, mets ton lien. C'est très important de s'aider entre nous. Mets ton lien et tu vois, beaucoup de personnes vont vouloir entrer en contact avec toi. Et tu me montres ton lien. Tu mets ton lien. Moi aussi, je veux venir regarder ta page et regarder ce que tu fais. C'est certainement. Merci à Louise. Merci à toutes celles qui sont connectées encore là et qui ont suivi mon live. Merci beaucoup d'avoir été active, d'avoir partagé et d'avoir mis des likes et des pouces. Parce qu'en mettant ça aussi, faites-vous refaire aussi. Quand vous mettez des likes et des pouces, faites-vous refaire cette vidéo. Ça montre que ce directeur est intéressant. C'est comme ça que faites-vous à refaire ça à d'autres personnes pour qu'ils viennent suivre ce message. C'est pour ça qu'on vous dit souvent que likez, mettez-nous des coucous, partagez, tout ça. Parce que ça aide à l'algorithme. Faites-vous de référencer cette vidéo avec d'autres personnes. Donc, si vous n'avez pas encore fait, commencez à liker et à partager la vidéo. Donc, je vais vous laisser alors. Bonne semaine. Bon début de semaine à tous. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. S'il n'y a plus de questions, je vais partir. J'attends encore quelques secondes. Je ne vois pas de questions. Bon, là, je vais partir. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Merci. Oh, mais de rien Aïssa. Merci de rien Aïssa création. Bye. Bye bye à vous.